Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel éclairage avec Jacques Cheminade. On va commencer tout de suite par cet événement, donc le fameux lundi noir sur les bourses. On dit que c'est à cause du coronavirus, à cause du pétrole, du prix du pétrole. Qu'est-ce qu'il en est vraiment, Jacques ? C'est tout un système, c'est toute une forme de société, c'est toute une façon de faire. On a lundi et vendredi dernier, un lundi, un vendredi noir, le crash, on l'a appelé même certains le corona crash. Et puis ce mardi, c'est rose et il y a une hausse de la bourse de Paris de 3,5%. Donc ça veut dire qu'on a un monde qui n'a aucun sens, parce que physiquement, les choses n'ont pas du tout changé. Ce qui change, c'est les prises de position spéculatives des uns et des autres, dans un monde qui n'a pratiquement plus rien à voir avec la réalité du monde sensible. Ce coup du coronavirus, peut-être que tu veux dire un mot dessus, sur le développement que ça a pris ces derniers jours ? Simplement, il y a quelque chose qui est à la fois tragicomique, c'est que le coronavirus est une maladie extrêmement contagieuse. On sait maintenant qu'une personne peut en contaminer plusieurs, certains disent 10 ou 12. Donc c'est extrêmement contagieux. Et ça ne se répand dans le monde entier. C'est-à-dire les experts en Chine, qui ont une certaine connaissance de la chose, disent que ça peut venir dans l'hémisphère nord quand il fait froid. Ensuite, ça passera à l'hémisphère sud, quand il fera froid dans l'hémisphère sud. Puis ça reviendra dans l'hémisphère nord cet automne. Donc cet automne, ça sera l'automne de tous les dangers. Parce que le virus pourra avoir muté et il reviendra avoir circulé littéralement dans le monde, comme la grippe espagnole. Alors pour l'instant, ce n'est pas un virus très létal, mortel. Le taux de mortalité varie sur les évaluations, entre 1,5, 3,5, peut-être 4 %, c'est déjà beaucoup. Mais c'est moins que d'autres coronavirus. Mais le mais, c'est que c'est une chose dont on ne sait pas où elle va et qu'on ne parvient pas à maîtriser. C'est tout à fait comparable au marché financier, qui sont eux aussi sujets à des aléas constants et de moins en moins maîtrisables. Parce qu'on a vu en Italie, là, ils sont même en train de se demander s'ils ne doivent pas choisir les patients en fonction de leur âge, pour savoir qui sauver, parce qu'ils n'ont pas assez de respirateurs ou de lits en soins intensifs. C'est parce qu'il n'y a pas assez de lits en soins intensifs et en réanimation. En France, on arrive à peu près à 5 000 lits de réanimation. C'est peu. Ailleurs aussi, c'est peu. En Allemagne, c'est peu. Aux États-Unis, c'est encore moins. Donc, si l'épidémie se développe, elle est déjà une pandémie, c'est-à-dire que c'est partout dans le monde, avec des foyers multiples. Si elle se développe, ce sera terrible dans nos pays. Très difficile à contrôler et à ralentir. Pour l'instant, on cherche à ralentir. Il n'y a pas de remède. Mais dans les pays comme, je ne sais pas, le Nigeria, où il y a déjà une épidémie de fièvre de l'Assa, des pays comme, je ne sais pas, le Pakistan, des pays comme les pays africains, l'ensemble des pays africains qui n'ont pas de moyens, et auxquels on ne donne pas les moyens, parce qu'il n'y a pas un sens de solidarité dans le monde. Et que si cette épidémie, cette pandémie, doit nous apprendre quelque chose, c'est qu'il faut une coopération entre pays, parce que cette chose qui se développe n'a pas de frontières. Donc ça montre qu'il faut en venir à un monde basé sur à la fois l'entraide, le développement mutuel et la coopération. Il faut changer de façon de penser par rapport au système de profit immédiat dans lequel on se trouve. Donc toi, tu penses que ce système financier, il n'est pas prêt à la coopération. Qu'est-ce qui se passe vraiment dans ce système ? C'est un tripot. C'est un casino. Il n'y a plus de monnaie. Il y a des impulsions électroniques qui en tiennent lieu, sans lien avec l'économie physique. Alors, on y joue tout le temps. Et le jeu, c'est ce qui fait son mode d'existence. Vous avez des robots et des algorithmes qui y jouent. Et des robots qui jouent sur les indices. Alors, on joue sur les indices, mais les indices étaient jusqu'à présent dopés. Donc, ça baissait un peu, puis ça montait, puis ça baissait. Mais généralement, ça montait. Donc, on gagnait à tout coup en jouant sur ces indices la hausse. Après, vous aviez des robots de trading à fréquence rapide. Ceux-là jouent sur des variations infimes des choses. Et comme ils ont, pour eux, disons, une capacité pour jouer plus de jetons que les autres, ils l'emportent avec peut-être des gains minimes, sur des périodes minimes. Mais à chaque fois, 9 fois sur 10, 8 fois sur 10, peut-être 6 fois sur 10, ils gagnent. — Donc, ils volent un petit peu d'argent, mais... — Ils volent un petit peu. Dans un marché. Et c'est le problème qui a été dérégulé. Dérégulé, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on cote à tout instant. À tout instant, il y a un prix. Avant, on avait un fixing. On avait un prix à un moment donné sur les marchés financiers. Et c'était pour la journée. Maintenant, c'est à tout instant. Donc, on peut voir, rien qu'en lisant les courbes de variations quotidiennes sur la bourse de New York, de Paris, de Francfort ou de Londres ou de Tokyo, on peut voir qu'elle est entièrement faussée par des interventions de banques centrales et de robots, d'algorithmes. Donc, on peut dire que c'est une économie de marché sans marché. Il n'y a plus de marché. Il n'y a plus d'offres et de demandes. Il y a un marché entièrement faussé. Il n'y a même plus un marché. Oui, parce que même les banques centrales, en ce moment-là, c'est la panique. Il y a même le patron de la réserve fédérale de Boston qui a dit qu'il faudrait faire de la monnaie hélicoptère. Est-ce que tu peux expliquer ? Éric Rosengren, le patron de la réserve fédérale de Boston, est logique dans son système de fous. Les fous sont toujours logiques si on accepte le point de départ de leur folie. On a entretenu ces marchés avec une baisse constante des taux d'intérêt permettant d'emprunter pour y investir. Donc, c'est les marchés dopés. C'est exactement comme de la drogue. C'est la drogue monétaire. Ces impulsions électroniques sont de la drogue monétaire. Alors, il y a aussi dans cette folie d'autres types de robots qui identifient des mots et pour réagir très vite, rapid response, identifient ces mots et réagissent à ces mots. Des mots qu'ils vont trouver où, ces mots ? Qu'ils vont trouver sur un ensemble de données qui dominent puisqu'on a une domination des données qui est celle des GAFA, des GAFAM, Google, Apple, Facebook et Microsoft, qui dominent ce monde avec des données. Et si on domine les données, on peut déterminer l'orientation des choses. Donc, robots sur les indices, robots sur les impulsions ultra-rapides, les robots de haute fréquence et robots sur les réponses rapides. Et la combinaison de ces choses fait qu'une maison de jeu dans laquelle ceux qui détiennent cela gagnent à tout coup. Mais, ce qui arrive, c'est qu'à un certain moment, on arrive au bout du jeu. Et au bout du jeu, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en 2018, la Réserve fédérale s'est aperçue qu'elle ne pouvait plus rééquilibrer le jeu, c'est-à-dire augmenter les taux d'intérêt. Donc, elle a commencé à nouveau à les descendre. Puis, en septembre 2019, le 17 septembre, elle s'est aperçue que le marché interbancaire, où les banques se prêtent entre elles, ne marchait plus. Donc, il fallait, là aussi, qu'elle intervienne. 100 milliards, 250 milliards, 150 milliards, 150 milliards aujourd'hui par jour, pour doper. Donc, on dope, on dope. On prend quoi ? On prend le REPO, le marché interbancaire, où on prend des pensions à 14 jours d'obligation. Donc, on joue, on joue, et le jeu est encore plus faussé. Alors, aujourd'hui, à quoi on est arrivé avec le coronavirus, c'est que, tout à coup, ce jeu ne pouvait plus fonctionner, parce que l'économie physique, qui est quand même la base du Paris, ne fonctionnait plus. La Chine, ayant été contrainte de faire passer la santé publique avant l'économie, l'économie chinoise était en arrêt. Donc, le reste du monde est touché, parce que la Chine, au moment de l'épidémie de SARS en 2003, représentait environ 3% du revenu du produit mondial. Aujourd'hui, c'est 15, 5 fois plus. Donc, quand la Chine s'arrête, quand l'atelier du monde s'arrête, tout le reste est touché. Tout le système se décompose. Il y a des dizaines, des centaines de bateaux autour de la Chine qui ont du pétrole, parce que la Chine ne prend plus le pétrole. Donc, il y a une décomposition de l'économie physique. L'économie financière elle-même, qui est très fragile, se décompose à partir de ce moment-là. Elle était déjà décomposée avant le coronavirus. Mais ça marchait encore, parce que c'était du financier financier, et que ça reposait sur, disons, une certaine... Je te tiens par la bichette, tu me tiens par la barbichette, et si nous lâchons, tout tombe. Mais là, tout à coup, on s'aperçoit qu'il y a une réalité de l'économie physique. Donc, on a cette crise qui touche directement le financier. Un financier fou, parce qu'il y a des choses qu'il faut connaître. Par exemple, ces robots, ces algorithmes, prenons une action en bourse. Ils peuvent pratiquer ce qu'on appelle le spoofing. Je vous cite cet exemple, parce que c'est un exemple frappant. Spoofing, ça veut dire qu'on met un carnet d'ordre sur les ventes et les achats, et une société vend, vend, vend. Une société, un algorithme décide au nom d'une société de vendre, vendre, vendre. Donc, tout le monde dit, non, il vend, il faut vendre aussi des choses. Et puis, au dernier moment, les ordres sont annulées, et elle se met à acheter pour enregistrer des achats à des prix très bas. Et elle peut faire l'inverse pour les achats et les ventes. Donc, c'est un système... Et ça, c'est autorisé. Oui, c'est autorisé. Enfin, on contrôle un peu, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Oui, ça va trop rapidement, en fait. Ça va très vite. C'est le trading de haute fréquence. Oui, j'avais vu l'autorité des marchés financiers français, j'avais vu un reportage à la télé où ils disaient, nous, de toute façon, on n'a pas assez de personnel pour tout vérifier. Non, bien sûr, on participe au jeu. Il y a une salle des marchés à la Banque de France qui gère les intérêts de différentes institutions, dont J.P. Morgane. La Banque de France gère les intérêts de J.P. Morgane. Donc, il y a tout un système qui est devenu incestueux. C'est un inceste financier. C'est ce que c'est. Dans un tripot, un casino, où on joue, c'est comme des jetons de casinos, c'est des impulsions électroniques qu'on négocie. Donc, tout ça arrive à un bout, à une fin. Alors, peut-être que les marchés remonteront. C'est possible. Ils peuvent encore l'entretenir. Ils peuvent encore jouer avec ça pendant un certain temps. Mais ils ne peuvent que gagner du temps par rapport à ce qui est inéluctable, c'est-à-dire la chute de ce système financier. C'est pour ça qu'il faut s'y préparer. Alors, il y a aussi une autre chose qui est donnée dans les médias. C'est cette question du krach pétrolier, où on a une baisse des prix du pétrole. Alors, ça rejoint un peu l'économie réelle. Qu'est-ce qui se passe dans ce domaine ? C'est le coup de foi autour du physique. C'est-à-dire que tout à coup, le pétrole, il y a moins d'acheteurs. Donc, le prix devrait baisser. Alors, les Saoudiens et les Russes se réunissent, qui ont fait un accord depuis 3 ans. Ils disent, voilà, il faut faire quelque chose. Alors, les Saoudiens veulent limiter la quantité de production de pétrole. Deux, mais aussi les Russes. Les Russes ne veulent pas limiter. Donc, désaccord. Et à partir de ce moment-là, les Saoudiens engagent une guerre des prix. C'est-à-dire, on baisse, on baisse, on baisse le prix du pétrole. Et les Russes sont obligés d'y aller aussi. Donc, on a un prix du pétrole qui baisse. Mais ça n'a plus rien à voir avec la réalité. On a un cours d'à peu près 66, 70 euros le baril au début de cette année. Et actuellement, on est à 33. Et même en dessous de 30 par moment. Donc, on a le prix d'un bien physique qui est sujet à des variations financières folles. Donc, c'est la prééminence totale, absolue de la spéculation sur la réalité, ce qui est nécessaire aux êtres humains. — Mais surtout, ça pose un problème pour, par exemple, les entreprises de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis. Parce qu'à 30 dollars... — Oui, parce que tout s'enchaîne. Elles étaient déjà probablement pas rentables à 60 dollars. Il fallait les doper. Et là, on en est à 30 dollars. Elles sont plus rentables du tout. — Donc ça peut même encore créer des faillites d'enchaînement. — C'est un enchaînement. Tout ça est une série d'enchaînement. Mais ce qu'il faut bien voir par rapport à cette faillite d'enchaînement, c'est la chose la plus simple. C'est comme le coronavirus. Il faut prendre des mesures exceptionnelles qui permettent, disons, au moins, de rendre les conséquences pour les êtres humains moindres et, finalement, d'en sortir. Et là, pour les marchés financiers, il faut rétablir un certain nombre de mesures. C'est ce qui nous prend une condition depuis longtemps. Depuis les années 1970-1980, Lyndon LaRouche, aux États-Unis, et j'étais avec lui et nous discutions de ses questions, avaient dit qu'il faudra, à un certain moment, éviter une catastrophe écologique. Et la catastrophe écologique, elle est provoquée par quoi ? Par ces spéculations financières, en dehors de l'économie réelle, qui ne permettent pas d'être responsables vis-à-vis de la nature et vis-à-vis des êtres humains. Donc on porte atteinte à la fois à la nature et à l'humanité. Alors qu'aujourd'hui, les gens en place comprennent cela. L'oligarchie financière comprend cela. Et elle se dit, il faut créer quelque chose qui détournera les gens du véritable conflit. Donc elle a lancé, elle a financé, elle a donné l'aumône à toutes ces organisations écologiques, dévoyées, ce n'est pas la vraie écologie, les effondristes et tous ces gens-là, en disant, en donnant cette idée que l'homme est un pollueur, un prédateur, un méchant, qui a pour, disons, orientation de détruire le monde. Même faire des enfants est mauvais. Donc c'est malthusien et c'est voulu. C'est voulu parce que ces intérêts veulent occuper le marché de l'économie verte et, disons, les écologistes qui promuvent cela et qui se trompent totalement, en réalité, sont sans l'apercevoir en train de pousser ces forces-là. Et on peut en voir un exemple à Paris, dans les élections de Paris, où Anne Hidalgo et la grande amie, je dirais, ma sœur, a même dit Blomberg, de Michael Blomberg. Et Blomberg, c'est à la tête de ces intérêts-là. Il y a Blomberg qui a été le candidat démocrate, mais qui reste très influent, un homme qui a dépensé à peu près, on ne sait pas, mais 500, 800 millions de dollars pour sa campagne, pour créer un état d'esprit. Il a été battu aux primaires américaines, mais il crée un état d'esprit. Et il espère contrôler l'autre candidat démocrate qui est Biden, qui est un faible. Et en face, il y a Trump, qui lui, il veut une autre politique, il veut une paix, il veut une stabilité dans le monde, mais il est associé à Wall Street. Donc en même temps, c'est sa faiblesse, et on espère, du côté de l'oligarchie financière, qu'il continuera à faire une politique de dopage des marchés, qu'il a fait jusqu'à maintenant. Donc voilà la situation. Et c'est une situation très grave. Et par rapport à cette situation, évidemment, nous disons, nous avons fait plusieurs déclarations en ce sens, que les grands dirigeants du monde, les quatre grands, la seule base, et même trois grands, c'est la seule base assez puissante qui puisse changer les choses. C'est la Russie, c'est la Chine, et c'est les États-Unis. Alors l'Inde devrait y être associée, et la France aussi, alors on dirait la France, pourquoi la France ? Parce qu'on a une tradition de service public et d'économie nationale qu'on trahit, mais qu'il faut retrouver. Et au nom de cette tradition-là, on peut revenir à une économie physique, à une économie productive, en étant catalyseur, médiateur, inspirateur des autres pays. Et c'est là un rôle à jouer, qu'on ne joue pas. Il y a aussi un truc dont on n'a pas parlé, et je voulais absolument en parler, c'est les fameux pandemic bonds, c'est-à-dire les obligations pandémies qui ont été émises par la Banque mondiale, soi-disant pour financer justement les pays pauvres en cas de pandémie, et qui s'étaient mis en place au moment d'Ebola. Alors je ne sais pas si tu veux en parler. C'est bon, il y en avait de deux catégories, des A et des B, on ne rentrera pas dans tous les détails. Mais les B, si à un certain moment la pandémie était déclarée, les gens qui avaient pris ces bonds, ben, perdaient leur mise. — Mais ils étaient rémunérés quand même entre-temps. — Entre-temps, oui, c'était 12%. — Ah oui. — Un intérêt très élevé. L'argent allait aux pays qui en avaient besoin. Donc c'est pour cela qu'on hésite à proclamer la pandémie et qu'on pousse l'Organisation mondiale de la santé à ne pas dire qu'il y a une pandémie. Et vous voyez, même en France, bon, il y a d'un côté la peur que les gens feraient n'importe quoi dans ce cas qui pourrait être mauvais pour les gens en place. Donc on dit, voilà, en France, on est dans une épidémie niveau 2, pas niveau 3, et niveau 2, aggravée dans certaines régions et pas dans d'autres. Bref, on ne parle pas de ce mot « pandémie » parce que ce mot ferait mal financièrement. Ce sont des sommes relativement modestes. — Oui, on parle de 300 millions, 350 millions. — 300, 350 millions. Donc mais par rapport à tout ce système, mais quand même, ça joue un rôle. Parce qu'on est à un point où quelques grains de sable peuvent décomposer tout un système parce qu'il est très vulnérable. — Alors la question, c'est comment on reprend la main sur ce système ? Comment on fait pour reprendre la main sur les algorithmes, sur les robots financiers ? Il faut bien voir. Il faut changer la façon de penser et d'agir profondément. Les institutions telles qu'elles sont ne feront rien. Donc il faut aller chercher un mode d'opérer chez des gens qui ont été opposés à ces institutions et qui ont dit qu'il faut une autre façon de voir les choses. Alors c'est là que Lyndon LaRouche a joué un rôle aux États-Unis fondamental en disant « Dès les années 70-80, si on continue à aller dans la direction où on va, on va créer une situation très grave d'effondrement écologique ». Il a prononcé le mot « écologique » du monde. Donc il faut faire quelque chose qui revienne à un développement. Pour ça, il faut d'abord assainir. C'est-à-dire que dans chaque pays, il faut, ce que Roosevelt avait fait avec le Glastigal, ce qu'on a fait en 1945, qu'on sépare les banques qui spéculent des banques qui donnent du crédit et qui gèrent nos dépôts. Et c'est de façon de préserver l'épargne, qui aujourd'hui, avec des taux d'intérêt zéro, est en train d'être détruite. Oui. Sauf qu'après, les banques de dépôts séparées seront un petit peu fragiles pour pouvoir financer l'économie. Oui. Et à ce moment-là, comme les banques de dépôts sont trop fragiles, il faut qu'une banque nationale fasse du crédit public productif. Jean Ress en avait déjà parlé à son temps. Donc c'est pas une chose nouvelle. Oui, oui. Et on en a parlé à la libération. Comment a-t-on pu reconstruire Brest ? On n'a pas d'argent. En 1945. Et on a reconstruit Brest. Bon, on dirait que c'est l'aide américaine. Non, c'est pas vrai. Ce qui a permis de reconstruire Brest, c'est un pari sur l'avenir. C'est ce crédit public avec un circuit qu'on appelait du trésor, qui faisait que les banques portaient des bons du trésor, investissaient dans l'économie réelle. Contrairement à aujourd'hui, elles sont dans l'économie spéculative. Si vous regardez les chiffres, si on regarde les chiffres aujourd'hui, les banques françaises, par rapport au total de leurs engagements, c'est 15% dans les entreprises non financières, c'est-à-dire dans l'économie physique réelle. C'est presque rien. Donc le reste, disons, on pourrait dire, c'est à différents niveaux du jeu ou des services. Alors pour conclure, tu voulais nous parler de cette déclaration des gilets jaunes constituants ? Oui, c'est un signe d'une prise de conscience. Les gilets jaunes, au départ, c'était protesté pour le pouvoir d'achat et pour que leur façon de vivre ne soit pas détruite par des taxes sur les transports en particulier. Et peu à peu, ça a dérivé vers d'autres choses. Ça a été la confusion. Mais maintenant, on arrive à un point très intéressant où ceux qui restent et qui sont encore actifs prennent conscience de qui est l'ennemi et comment on a essayé de détruire le mouvement. À la question « Qui est notre ennemi ? » C'est écrit la déclaration des gilets jaunes constituants du 91. « Qui est notre ennemi ? » Nous répondons que notre ennemi premier est l'ensemble des organisations financières et spéculatives, ainsi que la ramification dans les médias, les ONG, les think tanks, les groupes de pression, les lobbies d'influence. Et la politique à suivre, premier pilier, le monopole de la création monétaire aux mains des banques privées. Il faut rétablir la souveraineté monétaire publique. Donc je pense que c'est très important, cette prise de conscience. Je ne dis pas le reste, mais le reste en découle. Donc nous-mêmes, nous avons manifesté en montrant, avec une grande Banque de France en carton, remportée sur nos épaules, en montrant que se réapproprier l'émission de monnaie, l'émission de crédit public, c'était essentiel par rapport à ce monde où la fausse monnaie règne partout. Et maintenant, avec le coronavirus, on voit un exemple de quelque chose qui a été relativement maîtrisé en Chine, mais je ne sais pas si les pays occidentaux arriveront à le maîtriser. L'Italie est sous cloche. Que va faire la France ? Que va faire l'Allemagne ? Et surtout, que vont faire les États-Unis ? Et que vont faire les pays du Sud qui, eux, n'ont pas les moyens ? Donc c'est là qu'il faut intervenir et qu'il faut un nouvel ordre économique et monétaire international mettant en priorité le travail, la production, l'industrie et tout ce qui est la santé publique, tout ce qui est l'éducation, tout ce qui permet à l'être humain d'assurer son avenir et d'être, je dirais, quelqu'un qui s'occupe de ses semblables et de l'univers. Et c'est de cela qu'on est sortis depuis plus de 40 ans et on en paye le prix aujourd'hui. Mais l'intérêt, ce qui est très intéressant, même Libération a dû convenir dans un éditorial très intéressant que le coronavirus doit avoir un bienfait, c'est de faire prendre conscience que si les hôpitaux doivent fonctionner avec des personnels compétents, eh bien, il faut faire une autre politique. Que si on veut une production alimentaire qui marche, il faut faire une autre politique. et que si on veut avoir même du savon dans les toilettes des lycées, des collèges et des écoles, il faut penser à quelque chose qui est absolument indispensable et auquel jusqu'ici on n'avait pas pensé. Donc c'est penser demain, c'est penser aux défis que nous avons et penser qu'il faut être prêt à quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Et c'est là que l'être humain est unique parce qu'il est capable de le faire. Avec ces forces financières qui sont encore aujourd'hui au pouvoir, elles l'ont prévue, mais pour détruire. Et il faut en sortir pour construire. Alors sur ces mots, je voulais juste conclure avec notre journal en fait militant, où tu avais écrit justement un article sur l'économie de marché sans marché, où tu revenais sur toute cette question des algorithmes et des robots. Et dans le prochain journal, donc voilà l'urgence de coopérer face au coronavirus, au krach financier et au potentiel de guerre aussi qui arrive derrière. Donc ça, c'est dans notre journal. On vous invite tous à vous y abonner et à faire partie de notre lobby citoyen qui permettra de mettre en place ce que Jacques Cheminade a dit sur cette question de la séparation bancaire, la mise en place d'une banque nationale pour reprendre le contrôle de l'émission de monnaie. Voilà, ça, c'est un plan très clair et il faut le mettre en place très rapidement. Donc rejoignez-nous très rapidement. La seule manière de ne pas paniquer, c'est d'agir. Voilà. Merci à vous et à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501